à chicago les journées commencent souvent la plage au bord du lac michigan il y a trois ans elie a quitté saint nazaire pour devenir coach dans cette ville où le sport est une religion chicago c'est une ville où il ya deux saisons l'été et l'hiver et du coup les personnes dès qu'il ya un peu de rayon de soleil ils ont envie de le montrer leur corps etc donc ils s'y mettent à fond ce matin le français entraîne un client très motivé à fils est un américain fortuné qui possède 50 stations service vous payez pour souffrir mais ça en vaut vraiment le coup désormais cette ancienne athlète olympique français profite de cette vue époustouflante sur la ville et son architecture célèbre dans le monde entier pour donner un nouveau souffle à sa carrière il a tout misé sur chicago tous les jours ça donne de l'énergie à chaque fois qu'on voit pour voir ce grand paysage ces grandes tours ouais ça on commence une nouvelle journée et une nouvelle aventure la windy city la ville du vent comme on la surnomme aux états unis à plus que jamais le vent en poupe chez les français à 6600 kilomètres de paris c'est la troisième plus grande ville américaine une agglomération de 10 millions d'habitants longtemps associés aux mafieux al capone et à ces quartiers pauvres rongés par le crime mais ces dernières années chicago connaît un nouveau souffle les grandes entreprises sont de retour la ville est un chantier permanent des artistes redessinent le visage des quartiers autrefois malfamés le président obama originaire de la ville a lui aussi redoré le blason d'une cité aujourd'hui réputée pour sa qualité de vie ses restaurants étoilés et la passion du sport qui animent ses habitants toute l'année dix mille français sont venus profiter de l'immobilier à prix cassé et des nombreux espaces disponibles comme soit zik une jeune maman qui lance sa marque de vêtements pour enfants depuis chez elle on a les avantages d'avoir une maison avec un petit jardin tout en étant dans la ville on est chanceux à chicago les français apprécient l'esprit d'entreprise boosté par une économie en forte croissance où tout semble possible comme pour elie le coach sportif ce que j'aime dans cette vie américaine c'est là beaucoup d'opportunités beaucoup de liberté n'a pas de limite ou margot qui a 26 ans construit une carrière fulgurante dans la restauration qui nous donne des chances quand il voit qu'il ya du potentiel derrière donc c'est pas tant l'âge ou quelque chose comme ça qui compte toutes et tous vivent leur rêve américain comme martial ancien chef des restaurants du célèbre basketteur michael jordan il s'apprête à régaler un millier de convives pour le plus grand événement gastronomique de l'année on a deux heures pour trouver des nouveaux clients c'est pas la compétition mais il ya un challenge à chicago les français rêvent de transformer leur vie dans une ville où la fortune peut grimper jusqu'au ciel depuis qu'elle est arrivée ici une famille française a vu son quotidien s'améliorer en pouvant enfin s'acheter une grande maison dans un quartier arboré adam cinq ans et inès deux ans et demi ont encore du mal à se réveiller on va aller en vélo à l'école aujourd'hui ce matin leur maman soisic originaire de nantes leur a préparé une recette bien bretonne version usa on aime bien les petits déjà américaines et et les enfants adorent les pancakes donc donc voilà ça oui bah oui après je dis pas qu'on fait ça tous les jours c'est un mélange de français et des états unis des fois on va se faire des brioches ou je sais pas des fois je fais mes crêpes mais et des fois je fais des pancakes les pancakes ce sont ces grosses crêpes très populaires aux états unis depuis leur déménagement à chicago il y a trois ans je t'en mets je t'en mets qu'une et après t'en prends il n'y a pas que les menus qui ont changé ici les enfants de soisic ont leur propre salle de jeu à paris cette maison de 240 mètres carrés sur trois niveaux serait un véritable luxe à chicago le rêve devient possible avec un prix au mètre carré trois fois moins cher le retour en france il est difficile s'ils vont rentrer à paris on rentrera pas à paris un jour je pense c'est pas possible le retour n'est plus possible on s'est trop habitué à 7 à 7 à 7 espace et tout je pense qu'on sera incapable de rentrer à paris on a retrouvé des petits espaces ce serait trop compliqué chicago est l'une des grandes villes les moins chères des états unis c'est aussi celle qui offre l'une des meilleures qualités de vie soisic et ses enfants en profitent chaque jour quand son mari est en déplacement c'est elle qui emmène leurs deux enfants à l'école à seulement quelques coups de pédale on adore parce qu'il ya beaucoup de trafic à chicago pour aller jusqu'à l'école en tout cas et on va aussi vite en vélo donc autant le faire en vélo c'est plus agréable ils adorent un thème bien adam ouais il aime beaucoup 20 minutes de trajet au milieu des petites rues calmes et des maisons en briques typiques de chicago pour rejoindre l'école française où sont scolarisés ses enfants mais contrairement à l'immobilier ici l'éducation n'est pas donné ça coûte cher ça coûte très cher je vais faire peur aux gens c'est c'est dix sept mille euros dollars pardon dix sept mille dollars par an donc rien à voir c'est le prix et encore il ya des écoles privées à chicago qui sont encore plus chères que ça plus de dix mille euros pour l'école c'est le prix à payer pour profiter du confort de la ville quand on a des enfants mais chicago a d'autres arguments pour séduire les jeunes expatriés de belles opportunités pour ceux qui rêvent de faire carrière car ici c'est le nouveau paradis des multinationales google mcdonald elles ouvrent toutes des bureaux au coeur de chicago des entreprises qui s'arrachent les meilleurs diplômés et sont prêtes à offrir des conditions de rêve aux jeunes français motivés comme margot j'ai toute ma performance revue à faire aujourd'hui avec jean son compagnon pour vérifier que les outils sont bien au point il loue 2000 euros par mois ce confortable deux pièces dans le quartier le plus huppé de la ville lui travaille pour une banque française elle est cadre dans une entreprise américaine de restauration chaque matin depuis le 37e étage de cette tour la jeune cadre profite d'une vue exceptionnelle sur les grattes ciels et le lac michigan l'équivalent là à paris ce serait habiter avenue foch sur un sur le champ de mars un truc comme ça parce que du coup là l'avenue qui est juste là à deux blocs c'est c'est l'équivalent des champs d'elysée c'est michigan avenue donc c'est une avenue commerçante avec burberry chanel et tous les grands magasins et toutes les grandes enseignes donc ouais non ce le père est pas à paris quoi ce qui a aussi séduit margot lors de son arrivée à chicago il y a maintenant deux ans c'est le patrimoine architectural du centre ville voilà là il ya la hancock il ya la water tower donc qui date du 19e siècle derrière le bâtiment qu'on voit un peu triangulaire en eau donc c'est c'est nos offices et donc ça ça a été construit dans les années 80 et et à côté donc elle four c'est jeune chaque bâtiment vraiment à son son histoire son designer et le but c'est vraiment d'avoir la tour la plus impressionnante ici donc tous les bâtiments sont différents alors on pourrait se dire que ça va pas aller ensemble on aime bien nos immeubles osmaniens tous pareil mais finalement il a tellement il n'a tellement pas deux qui se ressemblent que ça fait une harmonie tous ensemble qui assez qui est assez frappante et qui est vraiment très agréable à regarder si margot peut se permettre de vivre dans ce quartier cossu c'est qu'elle gagne 3500 euros par mois à seulement 26 ans ici ces niveaux de salaire n'ont rien d'exceptionnel le chômage est inexistant la croissance deux fois supérieure à celle de la france chicago est la capitale américaine de la gastronomie et certains français ont réussi à y faire fortune au nord du centre ville un couple de restaurateurs fait le plein tous les samedi midi faute de tables disponibles laurence doit faire patienter les clients peut-être la 40 non je pense pas qu'ils aient encore fini à chicago le bistrot français qu'elle a ouvert il y a sept ans avec son mari martial connaît un succès phénoménal ce qui attire les américains ici c'est un plat qui n'a rien de français leur hamburger élu le meilleur de la ville deux années de suite ici martial est une célébrité oui merci infiniment tout était extraordinaire tellement bon le secret du burger de martial se trouve bien sûr dans sa cuisine pour séduire les américains le chef français a eu l'idée d'ajouter un ingrédient plutôt surprenant à la recette originale c'est du pâté de campagne qu'on fait nous mêmes dans le burger un choix osé pour se démarquer de ses concurrents car au concours du meilleur burger il a dû affronter les 13 meilleurs grilles américains de la ville donc on avait notre table et puis derrière il y avait le le barbecue il y avait dans chaque stand il était cinq ou six nous n'était que tous les deux à la française pour en mettre plein la vue au jury le chef a joué jusqu'au bout la carte de la french gastronomie une sauce au cognac du gruyère un confit d'échalotes et une bonne viande de bœuf et du pâté la recette gagnante que personne n'avait vu tenir je mets là dessus tu vois je le pose bien comme il est demandé au dernier moment de participer j'avais dit oui puis j'avais fait mon travail comme je fais à bistronomique et puis vers 9h30 il fallait partir donc on est parti avec mon chef et puis nous ont rappelé sur le parking nous ont rattrapé sur le parking et sur le parking on dit non non partez pas partez pas vous avez gagné un peu oui un peu surtout qu'il y avait très bon restaurant vous avez vu là regardez c'est pas beau ça grâce à son burger façon bistrot martial attire jusqu'à 800 clients chaque week-end dans son restaurant mais il va bientôt de voir à nouveau se mesurer au meilleur chef de la ville lors du plus grand événement gastronomique de l'année ses réussites spectaculaires cela donne des idées aux autres français récemment arrivés à chicago comme mêlis le coach français ici tout le monde cultive son corps et certains sont prêts à payer des fortunes pour ressembler à un athlète un business rêvé pour cet ancien champion de bobsleigh la moitié des sportifs de haut niveau en france ou même olympien comme moi vivent en dessous du seuil de pauvreté la france pour le sport c'est plutôt une culture de loisirs divertissement ici le sport c'est une grosse entreprise qui génère des milliards de dollars pour l'instant le jeune sportif travaille depuis chez lui cela fait trois ans qu'il s'est installé aux états unis en suivant sa femme louisa une fonctionnaire américaine depuis qu'il est ici il gagne déjà 8500 euros par mois à 30 ans mais il en veut plus et lee n'a qu'une obsession de devenir le coach numéro un à chicago c'est le but après bon c'est une compétition plus avec moi même donc moi j'essaie de toujours progresser dans ce que je fais voilà avec cette image un peu mais à l'américaine de toujours grandir et puis et puis voilà pourquoi pas l'année prochaine écrire un livre pour séduire les clients américains l'ambitieux français joue à fond sur l'image olympique c'était moi à la cérémonie d'ouverture aux jeux olympiques de sochi en 2014 pour l'équipe de france à l'époque l'équipe délit avait terminé 15e très loin du podium mais ici cela suffit pour impressionner sa clientèle de cadres fortunés pour les américains l'accomplissement c'est très important donc pour quelqu'un qui a fait car représenter son pays au plus niveau national à la plus grande compétition du monde pour ça a de la valeur ce jour là un patron très influent vient justement de le contacter s'il réussit à le remettre en forme elie pourrait enfin se hisser parmi les meilleurs coach de chicago loin du centre ville les quartiers ouest comme logan square connaissent un profond renouveau avec son mari alex soisic a choisi de s'installer ici des rues autrefois malfamées qui font aujourd'hui la joie des artistes et des familles comme la sienne pour les enfants c'est bien c'est génial c'est ce que je préfère on peut aller se promener tranquillement dehors se faire des promenades sans avoir aucun pas un beaucoup moins de stress que de se balader dans le dans le centre de chicago avec plein de trafic c'est beaucoup tranquille beaucoup plus tranquille ici logan square un petit morceau d'europe avec ses ruelles que l'on peut parcourir à pied le week-end la famille profite même d'un marché de producteurs locaux on y vient pas tous les dimanches mais presque on aime beaucoup ça nous rappelle les marchés en france un marché à la française avec des spécialités artisanales et des légumes de saison mais aux états unis les produits frais sont un luxe la facture peut très vite être salée testé mon saucisson sec oui j'avais bien compris il était à combien ce soir ouais ouais non 15 dollars ouais ouais non 13 euros le mini mini saucisson ouais en plus il est tout petit non 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 je ne préfère attendre et à en manger en france mais surtout très cher presque un euro pour s'offrir un oignon au pays du burger c'est le prix à payer pour manger sainement à chicago beaucoup d'entreprises sont prêtes à chouchouter leurs salariés en plus d'un salaire confortable margot dispose de toutes sortes d'avantages dans sa multinationale qui gère des restaurants dans les plus grands stades de la ville et cela commence dès le matin à son arrivée au bureau tout est gratuit ici tout cet espace là est gratuit le seul côté qui est payant c'est de l'autre côté donc même le café c'est gratuit il y a du thé il y a tout ce que tu veux café à volonté et comme dans les start-up les employés peuvent même s'offrir une petite pause jeu vidéo on a le fifa classique et à même jeu de football américain on a besoin d'expérimenter le terrain donc on est obligé d'avoir des pauses différentes non on est là pour bosser bien évidemment mais il faut quand même qu'on puisse dans l'ambiance américaine profiter c'est google un peu c'est vraiment à cette façon là on essaie de faire un peu comme eux créer des espèces de travail assez agréable des bureaux agréables et des chefs capables de donner sa chance à une jeune française ce jour là c'est margot qui anime la réunion pour réorganiser les restaurants de tous les stades de chicago ses collègues en profitent pour aborder un point délicat ses congés elle serait parfaite si seulement elle n'était pas autant obsédée par les vacances françaises ça elle nous a bien expliqué les rtt et comment on pouvait prendre des années sabbatiques tous les trois ans ici pas de rtt et les vacances dépassent rarement deux semaines par an en revanche les carrières peuvent aller beaucoup plus vite qu'en france surtout à chicago les entreprises connaissent des pénuries d'employés on recherche toujours à recruter des gens avec de l'expérience c'est pour ça que margot était vraiment une chance pour nous venant de notre maison mère en europe et je n'oublierai jamais notre conversation à l'arrivée de margot elle était censée rester deux ans et dès le premier soir je lui ai dit tu veux pas signer pour quatre ans plus tôt c'est vrai qu'ils nous donnent des chances quand ils voient qu'il y a du potentiel derrière qui nous donnerait peut-être pas parce qu'on fait attention aux diplômes nous en france mais aux états unis les diplômes le secondaire étant très cher il donne vraiment mérite pour ceux qui ont pas pu faire des diplômes par exemple donc c'est pas tant l'âge ou quelque chose comme ça qui compte à 26 ans margot a déjà des responsabilités étonnantes pour son âge dans quelques jours ses chefs vont lui faire repenser la gestion de tout un stade et lille lui cherche toujours à se faire un nom parmi les coachs de la ville ce soir un client l'a appelé à l'aide pour perdre du poids salut ça va aux états unis toute occasion est bonne pour travailler son réseau son client ne l'a invité pour regarder un match de football américain je soutiens les green bay packers c'est votre équipe c'est de ma femme à chicago on ne plaisante pas avec le sport cet entrepreneur du btp a mis toute la maison aux couleurs de cette équipe de la région lui c'est aaron rogers le pied de l'équipe des green bay packers un client féru de sport mais plutôt à la télé pour lui faire perdre du poids et lee doit d'abord estimer l'étendue des dégâts comme beaucoup d'américains une île est en surpoids une très bonne nouvelle pour ellie car ici les chefs d'entreprise sont prêts à payer des fortunes pour se remettre en forme le ne va pas se le faire répéter deux fois ce soir il a prévu à manger pour 300 personnes et il ne s'oublie pas le régime commence plutôt mal Qu'est-ce que tu vas perdre, Neil, dans un mois ? 12 kilos. Neil a mis la barre haute. Alors son ami, Afiz, va l'aider à se motiver avec une offre cash. Je fais le pari que tu ne vas pas y arriver. OK, challenge accepté. On doit au moins parier 1000 dollars. OK, deal. Allez, il faut bien motiver ce mec pour qu'il perde ses kilos. Pour se remettre en forme, Neil signe pour 20 heures d'entraînement avec son coach français. Et s'il remporte son pari, Elie pourra gagner plein de nouveaux clients à Chicago. Mon meilleur moyen de communication, c'est le bouche-à-oreille, c'est le réseau. Donc en sachant que toutes ces personnes ont un très bon réseau professionnel, tout de suite, je reçois des coups de téléphone, des e-mails pour me demander, j'ai vu Afiz, j'ai vu Neil. Du coup, ça m'intéresserait aussi d'avoir des résultats comme ça. Ici, les journées de travail commencent très tôt. Dès le lendemain, à 5 heures, Elie est déjà debout pour entraîner son client. Une heure d'effort facturé 70 euros au chef d'entreprise. Encore motivé à bloc par son pari de la veille. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Je n'ai pas le temps d'être fatigué. Je suis trop occupé. C'est le picot américain, compétition, challenge. Toujours plus. Pour lui faire perdre 12 kilos en un mois, Elie va devoir maintenir la pression. Il saura bientôt si son client a réussi son challenge. Pour ceux qui se sont déjà fait un nom à Chicago, la vie peut être très confortable. Aux Etats-Unis, cette ville est connue pour ses grands espaces verts. Au bord du lac, voici les 500 hectares du très chic Lincoln Park. Depuis 20 ans, dans leur immeuble design, les restaurateurs Martial et Laurence profitent de cette vue de rêve. Après le service, on apporte une petite bouteille de vin. Une petite bouteille de champagne. Et puis on fait le monde. On regarde la vue sur Downton ou sur le lac. Donc c'est plaisant. Oui, c'est cette espèce, c'est apaisé au milieu du tumulte. Je dirais, si on doit décrire Chicago, c'est cette espèce de côté provincial au milieu de tout. On ne peut pas se prendre la tête. Martial et Laurence ont travaillé dur pour pouvoir s'offrir cet appartement de grand standing où ils vivent avec Lucas, leur fils de 12 ans. Le chef a oeuvré dans plusieurs restaurants avant d'être embauché par l'homme le plus célèbre de la ville, devenu depuis un ami de la famille. Ça, c'est le numéro de Michael avec son sigle et the name. Ça, c'est un joli cadeau de naissance. Ah, c'est un joli cadeau de naissance, ouais. C'est une partie des trucs qu'on garde. Michael Jordan, c'est un demi-dieu aux Etats-Unis. Une légende du basket et ancienne superstar du club de Chicago. Il possède plusieurs restaurants dans le pays. Martial en était le chef cuisinier. C'est lui qui recevait les invités de marque. La porte s'ouvre et c'était le président Clipton. Et il vient me voir et il me dit, il est là, Michael. Et j'étais surpris parce que Michael nous avait pas dit qu'il y a le président qui venait à son anniversaire. Je téléphonais à Michael. Je lui dis, Michael, t'aurais pu quand même nous dire quand même que le président, il venait manger. Il venait à ton anniversaire. Il me dit, non, non, j'ai oublié ce programme. Mets-le au bar, offre-lui un verre de champagne et j'arrive. Aujourd'hui, Martial n'a plus que son bistro français à gérer. Il peut passer du temps avec son fils Lucas en 6e dans une école franco-américaine. Tu peux lire ça, ce que t'as fait ? Au programme ce jour-là, une leçon d'histoire. Voilà, donc ça, c'est ce que je t'expliquais hier. C'est ton héritage français et ton héritage américain. Alors que les Espagnols... À 12 ans, Lucas est parfaitement bilingue. Vous parlez français ou anglais ensemble ? On parle franglais. Mais ça, c'est mon problème. Ça, c'est depuis toujours, j'ai pas trop de discipline avec ça. Donc, c'est un joli balai entre l'anglais et le français régulièrement. Et c'est une petite gymnastique du cerveau, mais c'est vrai. Au début, c'était surtout... On parle français et anglade en anglais pour que ce soit très clair. Et puis après, c'est vraiment devenu franglais assez régulièrement. Ici, on ne rigole pas avec les devoirs. Lucas y consacre déjà 3 heures tous les soirs. Il les prépare à être comme des soldats, à travailler tout le temps, à être studieux. Et dans un sens, c'est bien parce que dès qu'il va avoir l'âge de 18 ans, 19 ans, il va être préparé pour la vie active. Puisqu'il va être préparé à travailler. À travailler. Ou alors, par le business à l'école, oui. Oui, il y a déjà, oui. Et les dernières, ça a commencé. Dans ce pays où l'entrepreneur est roi. Soisic en a profité pour lancer sa propre marque de vêtements. Depuis sa maison. Je ne pense pas que je l'aurais fait aussi facilement en France. Je me sentais... Il y a toute une ambiance ici d'entrepreneur. C'est très fort ici. Les gens sont... C'est vraiment très fort. Donc, je suis vraiment baignée dans cet univers-là. Et donc, je me suis dit, moi aussi, ça me donnait vraiment envie de me lancer. À Chicago, elle a créé Maison Frida. Une ligne de vêtements bio pour enfants inspirés de la mode mexicaine et de ses origines bretonnes. Le côté français plaît beaucoup. Je joue avec ça parce que c'est quelque chose qui plaît. Ils aiment bien les petits cols comme ça. Les marinières, bien sûr. Mais là, c'est une manière revisité. Ils aiment beaucoup. Ses vêtements équitables. Elle les fait réaliser à Hermosa. L'un des nombreux quartiers latinaux de la ville. Ici, toutes les enseignes sont en espagnol. On se croirait au Mexique. La zone n'est pas épargnée par le crime. Avec 650 meurtres par an, Chicago est la ville qui détient le record d'homicide des Etats-Unis. Surtout à l'ouest, là où est situé l'atelier de Soazic. C'est pas un quartier où on se promène. Faut connaître les quartiers où c'est bien, où on peut marcher, où on peut pas, quoi. Mais la journée, ça va. Là, ça va. Tout se passe bien. Je me baladerai pas ici la nuit. Hola. Como estas? Mais il nous reste encore beaucoup de travail. Elle a confié à ses couturières mexicaines une veste pour enfants. La pièce la plus délicate de sa collection. Il y a une grosse communauté latino, à Chicago. Et ouais, il y en a beaucoup qui sont dans les ateliers. Il n'y a pas que les latinos, mais je trouve qu'ils travaillent très bien. Moi, j'ai appris à coudre au Mexique, donc j'aime bien. Malgré leur habilité, les couturières ont un peu de mal à assembler un ruban sur cette veste au design typiquement français. J'ai essayé trois rubans différents et aucun ne fonctionne. Celui-là, ça fait deux fois que j'essaye à la machine. Ouais, il y a assez, il y a assez. Parce qu'à la base, on devait utiliser une machine pour mettre le cordon. Et on n'a jamais réussi à utiliser la machine, donc elles le font à la main. Donc ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail. C'est un vrai caprice de designer, parce qu'elles m'ont proposé des solutions. Elles m'ont dit, si tu veux, on peut utiliser le même tissu, ça sera peut-être plus facile. Et moi, je voulais absolument qu'il y ait un contraste de couleurs entre les... Donc j'aurais dit, non, je veux ça, mais bon, c'est mon petit caprice. Mais je pense que, oui, la prochaine fois, je ferai autrement, je trouverai autre chose. À cause de ce ruban, toute la production a pris du retard. Dans quelques semaines, Soisic devra absolument être prête pour présenter sa collection à ses clients. Dans son restaurant, Martial prépare lui aussi un événement important. Il va participer au plus gros festival gastronomique de l'année. Face à lui, 24 chefs de Chicago, parmi les plus renommés, et de nombreux invités. Vous attendez combien de personnes, samedi ? Samedi, 800 personnes. Ah ouais, ça rigole, quoi. Avec son équipe, Martial doit imaginer un toast. En bon français, il est parti d'une baguette croustillante recouverte de mousse de foie gras, surmontée de pêches plates en tranches typiques de la région de Chicago, et d'une petite touche piquante. Ça, c'est la moutarde, avec des framboises fraîches. Dans la moutarde, il y a beaucoup d'acidité. Donc, entre l'acidité et le sucré de la pêche, plus le foie gras mousse, ça va bien ensemble. Ce mélange audacieux saura-t-il séduire les palais des Amériques ? Oui, j'ai perdu. Sorry. Je sais déjà ce qui ne va pas. Alors, c'est comment ? Les pêches, là, elles ne sont pas encore imbibées. Donc, ce soir, je vais les mettre à tremper dans le vinaigre, avec des épices. Et elles seront prêtes vendredi soir, pour que ce soit parfait samedi. Ils sauront bientôt si les critiques gastronomiques apprécient leurs recettes. Dans sa maison de Logan Square, Swazik s'apprête enfin à dévoiler sa ligne de vêtements. Faute de moyens, elle a organisé une vente dans son salon, en comptant sur les copines de l'école et le bouche à oreille. Moi, c'est Sandra. Finalement, les fameuses petites vestes ont été terminées à temps. Ça, ça dirait bien, ça. Swazik vante les mérites de sa marque franco-mexicaine aux mamans. Voilà, tout est dans le détail. On a mis ce petit détail-là, qui, pour moi, était un peu l'influence, donc un peu un style français, mais avec un côté un peu mexicain. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça marche. Les jeunes parents accrochent. Merci. Ils apprécient la French Touch de la créatrice. C'est joli. C'est pas comme ce qu'on trouve dans les supermarchés. C'est très bien coupé. Tu vois bien que tout a été pensé sur le col, par exemple. C'est très joli. Et c'est doux, touché. Ce soir-là, Swazik a vendu une quinzaine de vêtements. Tiens, tu le mets là, ici. Des débuts timides. Et on le met dans le sac. Mais la Française voit déjà plus grand. Je suis en train d'essayer d'être vendue dans des petites boutiques. Ouais, j'aimerais bien. C'est important, je pense, pour que les gens voient et voient le vêtement. D'avoir plus de visibilité. Ça sera la suite ? Ouais. Ta prochaine étape. En attendant de trouver un commerce, Swazik a lancé sa propre boutique en ligne. Deux, trois ans, on sera un fond. Ce soir, à Chicago, c'est jour de match, comme presque tous les soirs ici. La ville compte 28 enceintes sportives. Les habitants vouent un véritable culte à leurs équipes comme les fameux Chicago Bulls, les Cups et bien sûr les White Sox, l'équipe de baseball préférée de Barack Obama. Aujourd'hui, les White Sox affrontent les Indians de Cleveland. Margot est venu en repérage avant le match. Hey, Mike, how are you ? How are you doing ? L'entreprise de restauration qui l'emploie a envoyé la française repenser la logistique du stade pour maximiser les ventes. How many people are expecting tonight ? On attend beaucoup de monde ce soir. Il y a presque 30 000 personnes qui vont venir. Et le mercredi, c'est le jour de la promotion du hot dog. Tu peux acheter un hot dog pour un dollar, donc on va en vendre beaucoup ce soir. Plus que trois heures avant de voir débarquer les spectateurs affamés. En cuisine, 300 employés préparent déjà des plats américains. Version XXL. Ce sandwich, il coûte 60 dollars. On le coupe en tranches, à partager, à 8 ou 10. Il peut nourrir une famille entière. En France, peut-être, mais à Chicago, ça suffit juste à nourrir 2 ou 3 personnes. Dans les stocks, 100 kilos de chicken wings. Et des milliers de pains à burger attendent d'être dévorés. Ce soir, dans les tribunes, personne ne doit rester sur sa faim. Rien de mieux qu'une journée de baseball sous le soleil de septembre. Donc là, on attend 30 000 personnes ce soir. Donc ça va être vraiment un beau match pour le dernier match de la saison. Donc ça va vraiment être une belle fin de saison pour les White Sox. Et du coup, quand tout le monde sera enfin assis, c'est un peu à voir 30 000 personnes qui viennent dans ton restaurant. Donc ça fait du volume à traiter. 18 heures, les spectateurs s'engouffrent dans le stade. Margot et son collègue Marc font une dernière inspection des stands à hot dog. Là, le papier, par exemple, en termes de présentation, ça ne fait pas du tout joli que ce soit mal chargé. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut absolument qu'ils soient bien vérifiés pour que ça fasse joli. Et typiquement, ça, c'est des endroits où c'est hyper important pour nous parce que ça devient vite avec de la mayonnaise partout, du ketchup partout. Et c'est vraiment des endroits qu'il faut... C'est la première chose que voient les clients. Et c'est vraiment... C'est tout de la mayonnaise sèche autour. C'est vraiment dégueu, quoi. Ah, je sais pas, 60, 70. Combien tu vas en vendre ce soir ? Combien je vais en vendre ce soir ? Y a pas encore de clients. Il faut encore attendre quelques minutes. À 20 minutes du coup d'envoi, le stade est au 3 quarts vide. Mais dès que le jeu est lancé, le public de Chicago a court pour soutenir son équipe. Pour Margot, les affaires peuvent commencer. Au stand de hot-dog, c'est déjà le coup de feu. J'ai une saucisse qui arrive ! Et deux hot-dogs ! À un dollar pièce, les sandwichs partent comme des petits pains. Alors, c'est comment ? Délicieux ! Même Missy Linois, l'État de Chicago, veut le sien. Il est comment, ce dîner ? La nourriture est délicieuse. Il y a un bar à hot-dog. J'ai pu faire mon hot-dog moi-même et essayer toutes les sauces. Paris réussit pour la française. Avec son organisation millimétrée, Margot a fait dépenser une fortune aux spectateurs. Vous avez dépensé combien ce soir ? Le budget de la soirée ? 100 dollars. 100 dollars. En moins de 4 heures, le stade a vendu 20 000 hot-dogs. À l'autre bout de la ville... On va dire du food de croutons. Les croutons sont juste là. Martial et son équipe s'apprêtent à faire goûter leur fameux toast au foie gras à un public très sélect. Chicago Gourmet, c'est l'événement gastronomique le plus prestigieux de l'année. T'as vu, il y a toutes sortes de restaurants, tu vois, bon, là, c'est... Ce soir, Martial va se confronter au meilleur chef. Là, c'est plutôt... Lui, il a une étoile Michelin, tu vois. 24 restaurants, parmi les plus réputés de la ville, qui vont chacun proposer un plat. C'est une compagnie qui marche très bien. Ils ont deux restaurants au Nitole Michelin, dans la compagnie. Avant l'ouverture de l'événement, Martial reçoit une visite surprise. Carlos Gaetan, la star de l'émission Top Chef aux Etats-Unis. You doing good? Yeah. I was thinking that you were doing something, no? Non, pas aujourd'hui. Plus que quelques minutes avant l'arrivée des 1 000 invités VIP. Face aux tacos mexicains et aux saucisses américaines, les tartines made in France feront-elles la différence ce soir? On regarde un peu tout, on regarde un peu ce que l'autre y fait, pour savoir... C'est pas la compétition, mais... Il y a un challenge. 21 heures, c'est enfin l'ouverture des portes. Bienvenue à Tahiti. La fine société de Chicago est venue assister à l'événement. Dans le public, des blogueurs influents et des critiques gastronomiques de premier plan. les tartines de Martial attirent immédiatement l'œil d'une blogueuse très suivie sur Internet. Oh, mon Dieu, du foie gras, mon plat préféré. Je vais le mettre sur Instagram et taguer toutes mes copines qui aiment le foie gras. Alors que les hot-dogs au boudin du restaurant voisin ont du mal à trouver preneur, le stand de Martial est littéralement pris d'assaut. Il y a du monde partout et ils n'arrêtent pas. On s'est attaqué par tout le monde. On va être en rupture d'assiette. Vous en avez servi combien ? Déjà 300. Le public est conquis. Reste à convaincre le plus intransigeant des clients. Phil Vettel, critique du Chicago Tribune depuis 30 ans. Alors ? C'était comment ? Extraordinaire. Je pense qu'on a fait quelque chose de différent. Je pense qu'on s'est fait remarquer par rapport à ça. C'était un peu l'idée. Le chef Martial la joue modeste, mais il vient d'offrir une très belle publicité à son restaurant. Au nord de la ville, Elie, le coach français, a de nouveau été invité chez son client Neil. Une soirée d'Halloween traditionnelle avec ses gadgets effrayants. Et pour le chef d'entreprise américain, l'occasion de montrer sa nouvelle carrure après un mois d'entraînement intensif. Son ami Hafiz n'en revient pas. Ça fait des semaines qu'il s'entraîne tous les matins. Il ne mange plus de cochonnerie et je trouve qu'il a vraiment fondu. Mais Neil a-t-il perdu les 12 kilos qu'il avait pariés avec Hafiz ? Beaux joueurs, son ami a déjà ramené les 1000 dollars en petites coupures. 25 dollars en 30 jours. On peut le mettre comme ça, et mettre les 300 dollars sur le dessus. OK, les gars ? OK. OK, les gars ? Moment de vérité, OK ? Moment de vérité. OK ? C'est où il est ? Paris réussit. Les kilos en trop se sont envolés. Félicitations, mec. Tiens, 1000 dollars, comme promis. merci. Allez, tiens-moi ça. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. Très bien. Vous avez travaillé dur pour ça. C'est Élie qui a tout le mérite. C'est un super coach, l'un des meilleurs. Et je vais le dire à tout le monde. Une reconnaissance qui vaut de l'or. En ayant fait perdre des kilos à Neil, Élie est peut-être en passe de devenir l'un des nouveaux petits princes français de Chicago.